Tout est super génial, tout est cool quand tu joues dans la même équipe, tout est super génial Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi ! Coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une super recette ! Pourquoi super ? Parce que je vais essayer de refaire le gâteau que tout le monde adore, enfin presque tout le monde adore, qui est l'Oreo ! Mais bien sûr pas n'importe quel Oreo, un balle tout petit comme ça, bon je pourrais pas vous en montrer parce que j'ai tout mangé J'adore les Oreos, Corentin adore aussi Océane, un peu moins Papa, mais bon je pense qu'il va se laisser tenter par ce super Oreo que je vais faire parce que oui, je vais en faire qu'un seul, parce que ça va être un Oreo XXL, de cette taille l'Oreo, waouh, énorme ! Donc on va essayer de faire un Oreo XXL, et en plus de ça, il sera glacé, donc comme il fait chaud, ce sera l'idéal ! Donc ce sera peut-être un style de gâteau glace Oreo, voilà ! Donc ce sera ça, une glace Oreo en forme d'Oreo XXL, voilà ! C'est un peu compliqué comme titre, bon je vais voir ce que je vais mettre en titre ! Alors les loulous si vous voulez, je vais vous donner la liste des ingrédients ! Alors bien sûr, toute la liste des ingrédients sera dans la barre d'infos ici en bas, donc n'hésitez pas à aller voir, parce que c'est là que vous retrouverez tout ce qu'il faut pour faire cette super recette ! Alors il vous faudra du sucre glace, du beurre pommade, ouh, j'ai payé casser mon oeuf ! Du chocolat en poudre, donc du cacao en poudre, 100% cacao, pas du Nesquik, du vrai 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 100% cacao, de la farine, alors moi j'ai pris de l'extrait de vanille, mais vous pouvez très bien prendre un sachet de sucre glace, un oeuf, et, alors ça c'est facultatif, mais c'est pour donner la célèbre couleur à l'Oreo qu'on connaît tous, donc noir, donc du colorant alimentaire noir. Et ensuite pour les ingrédients, il vous faudra, alors, soit un moule en silicone, voilà, de 24 cm, bon après c'est vous qui adaptez la taille, comme vous voulez l'Oreo, donc moi j'ai pris un moule silicone de 24 cm, bon après vous pouvez adapter avec, Oups là j'ai mis de la farine, vous pouvez adapter très bien avec un cerclage, que vous pouvez régler, donc après c'est vous qui voyez, vous faites avec ce que vous avez, bien sûr vous n'êtes pas obligé de prendre un moule en silicone. Alors moi j'ai pris un couteau bien pointu, voilà, ça c'est pour même un couteau pour séparer la pâte, alors là j'ai des emporte-pièces, des super emporte-pièces, alors ça c'est facultatif, alors là j'ai le O, j'ai le R, le E, bon bien sûr j'ai tout l'alphabet, je vais pas vous dire tout l'alphabet, bon ça c'est facultatif, c'est pour la décoration, donc si vous en avez pas, vous pouvez très bien faire vos lettres au couteau, bon moi j'ai pris ça pour pas me casser la tête, et puis bon je l'avais déjà, donc pas obligatoire d'acheter des emporte-pièces en forme de lettres, c'est vraiment facultatif. Il vous faudra aussi un gabarit de 23 cm, alors ça fait 23 cm, c'est un cercle, voilà, sur une feuille de papier, rien de plus simple, parce que ça va nous servir pour couper le gâteau, vous verrez ensuite, bien sûr, j'ai tout fait tomber, un papier cuisson et une plaque de cuisson, voilà, c'est tout, et bien sûr pour étaler la pâte, un rouleau à pâtisserie et un saladier, ça coule de sauce. Alors on y va, est-ce qu'on passe à la dégustation, faudrait peut-être le faire avant de déguster, donc on va passer à la réalisation les amis. Les amis, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il fallait, ben, un litre de glace à la vanille, donc un kilo de glace à la vanille, alors voilà, donc bon, ce sera bien sûr dans la liste des ingrédients. Alors c'est simple, on va prendre la glace à la vanille qu'on va mettre dans notre moule, voilà, et on va essayer de faire quelque chose d'uniforme. Alors voilà les amis, donc la glace est étalée, bon, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez régulier, voilà, d'assez plat. On affinera après, alors là, on va remettre au congélateur pendant environ, ben, une heure, une heure, une heure et demie. Maintenant que, ben, la glace est au congélateur, et bien, je vais m'occuper de la pâte. Alors, vous allez prendre le beurre, vous allez tout mettre à l'intérieur du saladier. Voilà, donc vous pouvez y aller avec les mains. Il n'y a pas de souci, vous remarquerez d'ailleurs que j'ai enlevé mes bagues, parce que les bagues, il faut les enlever quand on cuisine avec les mains, les enfants, parce que c'est très très sale, les bagues. Et ensuite, on va mettre à l'intérieur le sucre glace. Voilà ! Et là, on va y aller. Alors, moi, je n'ai pas de pétrin, mais pour ceux qui ont un pétrin, peuvent le mettre dans le pétrin. Moi, moi, je n'en ai pas, alors je fais ça à la main. Et puis bon, c'est sympa aussi à la main. Alors, on y va. On va faire comme une pâte sablée, en fait. Donc là, on va bien incorporer le sucre au beurre, ou le beurre au sucre, comme vous voulez. Donc là, on y va, et on pétrit tout ça. Une fois que vous arrivez à ce résultat qui est très crémeux, on va rajouter la farine en une seule fois. Voilà ! Ensuite, le chocolat. L'extrait de vanille. Un œuf. Sur les coquilles. Et un tout petit peu de colorant noir en faisant attention à sa table, pas comme moi. Voilà ! Hop là ! C'est pour intensifier la couleur, tout simplement. Vous voyez, j'en ai mis sur la table, alors je vais aller l'enlever tout de suite. Maintenant que j'ai nettoyé mes bêtises, je vais pouvoir pétrir à la main. Alors désolé, mais ma main est toute sale de tout à l'heure. Donc on y va. Voilà ! Et il faut vraiment que tout, tout, tout soit homogène. Alors voici notre boule, voilà. Alors bien sûr, je l'ai coupé en deux, j'ai gardé une autre moitié ici. Voilà, donc je l'ai coupé en deux. Je l'ai un peu fariné. Parce que là, on va la poser sur la feuille de papier cuisson. Et on va l'étaler sur à peu près 5 mm. On va un tout petit peu fariner pour pas que ça colle au rouleau. Voilà ! Et on va l'étaler sur 5 mm. Et ensuite, on la découpera. Alors ça y est, elle fait 5 mm. Donc bon, bien sûr, vous allez me dire dans les commentaires, elle est pas très ronde. Mais c'est pas grave, parce qu'on va couper vraiment que ce qui nous intéresse. Donc là, on va se munir de notre cercle qu'on va poser au milieu. Voilà. Hop. Voilà. Et à l'aide d'un petit couteau, on va découper tout autour. Maintenant, on enlève tout ce qui excède sur les côtés. Et ça, on va le garder de côté parce qu'on en aura besoin pour après. Et puis ça, on va le mettre sur une plaque de cuisson. Et on va faire cuire à 175 degrés pendant 20 minutes. Pendant que le premier biscuit est en train de cuire, on en a fait un deuxième identique. Alors là, cette fois, par contre, nous allons le décorer parce que ça sera le dessus. Alors, avec un couteau, on va faire des petits traits comme ça, tout autour. Voilà, pour donner cette forme à l'oreo assez spéciale. Voilà. Donc, c'est vrai que les oreos ont des dentelles tout autour. Donc, on va faire ça avec juste la pointe du couteau. Voilà. Il faut faire tout le tour. Maintenant qu'on a fait tout le tour comme ça, on va le mettre de côté. Et maintenant, on va faire les lettres et tous les décors. Là, on a pris une autre petite boule de pâte qu'on va faire un petit peu dessus, qu'on a mis sur du papier cuisson. C'est vraiment très important de mettre sur du papier cuisson. C'est une pâte qui est très, très, très fragile. C'est pour ça que c'est très, très important de mettre ça sur du papier cuisson pour pouvoir le manipuler ensuite. Donc là, on va étaler sur 4-5 mm ou à 4 mm parce que ça va nous servir à faire nos lettres. Alors maintenant, nous avons étalé ça. Donc, on va prendre nos petits emporte-pièces et on va détailler d'abord le haut. Voici ce que ça donne. Alors ça, on va les laisser de côté. Et puis, on va découper un petit bout de papier. Voilà. Et on va les mettre au frigo pendant une vingtaine de minutes, histoire que ce soit un peu plus dur pour manipuler. Alors là, on a pris une autre boule. Voilà. Et là, on va, pareil, l'étaler sur à peu près 5 mm sur une plaque, pas une plaque hein, sur un papier de cuisson. Maintenant que c'est étalé, on va essayer de faire alors 20 petits carrés. Alors là, j'ai pris une roulotte à pizza, mais bon, vous pouvez très bien prendre un couteau. Donc, on va essayer de faire des traits droits. On va essayer d'être le plus droit possible. On va essayer de faire des carrés de 2 cm à peu près. Une fois qu'on a une jolie tablette de chocolat, comme ça, il va falloir les couper en quatre, comme ça, dans le sens de la diagonale. Donc, on y va avec la roulette à pizza, toujours, ou un couteau. Et voilà. Et voilà ce que ça donne, les amis. Donc ça, pareil, hop là, j'ai enlevé ça, voilà. Donc ça, nous allons le mettre au frigo pendant 20 minutes, pareil, pour que ça durcisse et qu'on puisse se manipuler plus facilement. Alors, les amis, on se met d'un autre morceau, en fait, je coupe à chaque fois mon papier cuisson. Donc, on va se munir d'un autre papier cuisson. Là, on va étaler encore un petit bout de pâte. Alors là, je vais le faire à la main, parce qu'il n'y a pas besoin du rouleau. Donc, pareil, on va l'étaler sur quelques millimètres. Et une fois cela fait, eh bien, on va prendre notre couteau et on va découper un petit cercle, enfin, un petit ovale sur à peu près 10 cm, on va dire. Voilà. Bon, ce n'est pas grave s'il n'est pas parfait parce qu'on va modifier ça avec les doigts. Voilà. Alors, tout ce que je suis en train de faire, là, les petites décos, c'est vraiment facultatif. Les amis, c'est vraiment pour que ça fasse le plus vrai possible. Mais ce n'est pas indispensable. Donc, une fois qu'on a enlevé tout ça, qu'on a notre super petit, notre petit ovale, on va faire l'intérieur aussi. Voilà. Donc, on va enlever toute la partie intérieure. Bon, ce que c'est cassé, ce n'est pas grave parce qu'on va le refaire, on va le remodeler à la main. Et ça, ensuite, là, voilà. On va lui donner une forme assez jolie. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ça, on va mettre au frigo. Alors, voilà. Maintenant, notre petit décor a bien refroidi. Donc, on va le mettre au milieu. Donc, on va le retourner, ce sera plus simple. J'ai de la pâte plein les doigts, les amis. Alors, ça, on va le mettre en plein milieu de l'Oreo, en fait. Dans ce sens, je ne sais pas comment on va le voir. Voilà. Là, on a enlevé le papier. Et voilà. Tadam. Maintenant, on est allé récupérer nos petites lettres qui sont là. Donc là, on va mettre un O. Un. Un. Rire. Alors, on va essayer de faire ça bien. Un O. Donc, on va essayer de les mettre correctement. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va continuer avec nos petits triangles. Donc, voici les petits triangles qui sont là. Voilà. Et là, on va les positionner, donc, de chaque côté déjà. Il y en a. Donc. Un. Comme ça. Un. Comme ça. Un. Voilà. On va comme ça. tout le tour alors voilà à quoi ça ressemble donc je ne sais pas si ça vous plaît donc bon c'est sûr que ce n'est pas identique au vrai Oreo mais bon je trouve que c'est pas mal alors les loulous maintenant on va enfourner ça pendant 20 minutes à 175 degrés et puis on vous retrouve juste après la cuisson alors les amis voilà je viens juste terminer ce gâteau Oreo qui est juste magnifique alors bon je ne vous dis pas que j'ai eu du mal à démouler j'ai eu beaucoup de mal à démouler la glace donc il faut la laisser je pense 4h voire toute une nuit la glace pour la démouler donc j'ai eu vraiment un petit peu de mal voilà donc mais bon le résultat est super beau donc je vais vous montrer de plus près je vais essayer de ne pas l'abîmer j'ai pas envie qu'il tombe de l'assiette donc voilà le rendu à la fin il est vraiment trop 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 beau alors les loulous on va passer nous à la dégustation ben après après parce que j'attends que Corentin est aussi un soir à rentrer de l'école alors les amis si vous avez aimé cette vidéo et surtout cette Oreo regardez comme il est magnifique comme il est décoré super beau donc dites nous le dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et en attendant la prochaine vidéo on vous fait des gros bisous et aussi n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification alors les loulous je vous laisse et je vous fais un gros bisou ciao ciao les amis abonnez-vous Sous-titrage FR ?